Jeannette Tchoukine Relecteur La Relecteur d'ETHANT Quand j'étais petit, ma mère m'échauffait tellement les oreilles avec ce proverbe qui dit « Quand tu empruntes le chemin de « Je m'en fous », tu te retrouves au village du Cile, je savais. » Mais aujourd'hui, moi, je pourrais dire, quand tu empruntes le chumet de « Je m'en fous », tu peux te retrouver au village de « Comment tu as fait ». L'audace, pour moi, c'est la clé d'une vie. C'est affronter ses peurs, c'est se donner les moyens, et c'est ne pas écouter les gens. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, peut-être que vous le voyez, c'est moi. On sentait déjà que j'allais devenir styliste. L'histoire de ce petit garçon, c'est que chaque fois, sur son chemin de l'école, il avait la tête toujours baissée, en train de chercher des bouts de tissu, des aiguilles et des chiffons. Et en classe, quand il coule en nuit, il est sous sa table des colliers en train de bricoler ou coudre ses petits tissus. mais au grand désarroi de ce professeur. 35 ans plus tard, Ouagadougou, Burkina Faso, « Allô, Bazems, il y a Angéline à Jolie qui arrive dans quatre jours. Est-ce que tu pourras lui faire quatre robes ? » « Angéline à Jolie. Quelle Angéline à Jolie ? » L'actrice américaine, elle vient chercher quoi ici, au Burkina ? Bazem dit, « Tu pourras lui faire quatre robes, mais je veux que ce soit encore coordonnable puisque c'est ta signature. » « Ok, mais comment je trouve ses mesures ? » « Et son modèle ? » « Mais Bazem, c'est toi le créateur. » « Je te laisse le choix. » « Tu pourras ou pas ? » « Ok, pas de souci. » Mais je peux vous dire qu'Angéline à Jolie, quand elle a porté la robe, c'est comme si on avait pris ses mesures. Et elle a tellement aimé sa robe qu'elle a porté pour la soirée présidentielle. Et il faut dire que, déjà, l'idée de ce pagne m'est venue à un moment où mon pays traversait une crise sociopolitique, et c'était en 2016. Je pense que vous tous vous en rappelez. Et moi, mon chiffre d'affaires était baissé à 50 %. Je me retrouve au grand marché de Ouagadougou et je tombe sur une petite fille en train de vendre les pagnes. Mais les pagnes m'attiraient tellement. Je dis, « Ah, et ta maman ? » Le temps de lui parler, sa maman est arrivée. Et sa maman me raconte l'histoire de ce pagne qui pouvait me décourager, mais loin de là, ça ne m'a pas découragé. Au contraire, ça m'a plus séduit. Et j'ai demandé à Madame Sissé, j'ai dit, « Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? » de travailler les couleurs de ce pagne et les motifs. Mais quand je partais, j'ai pris quelques pagnes. Et dans mon atelier, quand j'essayais de créer des chemises, quelques robes, j'ai des clients qui arrivent, ils se mettent à rigoler, « Mais Basin, tu es tombé aussi bas pour utiliser ce pagne ? » Mais moi, ça ne me découragait pas. Au contraire, parce que je savais où je voulais aller. Après, je savais que le pagne était d'origine de Bobo du Lasso. Ça ne m'a pas empêché de me lever un jour. Je dis, « Je pars à Bobo, c'était ma première fois. » J'arrive à Bobo du Lasso, on m'emmène dans un quartier qu'on appelle Corcor. Je rentre dans ce quartier et je vois une centaine de mamans en train de travailler ce pagne, faire la teinture. Il y a d'autres qui sont là en train de sécher et en même temps, leurs enfants qui courent de partout. Et pour moi, c'était comme une usine, je voyais. Au sortir de ce quartier, j'ai dit, « Moi, je vais changer le nom de ce pagne, je vais l'appeler Corcor Donda en hommage à nos mamans de Bobo du Lasso. » Et je reviens à Ouagadougou, j'organise une conférence de presse. Et je dis, je change le nom de ce pagne qui va s'appeler désormais Corcor Donda. L'entrée de Corcor, pour ceux qui ne savent pas. Anjoula, ça veut dire l'entrée de Corcor. Et quelques jours après, je lance un défilé privé avec le nouveau motif et les nouvelles couleurs de Corcor Donda. et après ce défilé, la presse nationale en a fait un boom. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai voulu habiller les influenceurs. Les personnes influenceurs, pardon. A commencer par le groupe présidentiel, les ministres, les journalistes, les artistes nationaux et internationaux. Et je ne me suis pas arrêté là parce que pour moi, je dis, j'ai envie de faire connaître ce pagne et j'ai envie d'aider nos mamans. Pour moi, je veux qu'on n'appelle plus ce pagne, on oublie ce nom que je connaissais qui était Tchete Barala, qui signifiait « mon mari ne travaille pas ». Et déjà, les femmes, quand on te dit Tchete Barala, ça veut dire que ton mari, même s'il travaille son travail, risque de se gâter. Donc, ça les faisait peur. Donc, petit à petit, je pense qu'aujourd'hui, on ne l'appelle plus Tchete Barala. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Applaudissements. Quand je regarde toute cette histoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, le cor-cor d'Onda est labellisé. Et aujourd'hui, nos petites mamans de cor-cor, elles arrivent à survivre, à amener leurs enfants à l'école, à les scolariser, à payer des parcelles, des maisons, ainsi de suite. Mais quand mes voix ne font que mes bénie, je prends. Applaudissements. Pour moi, déjà, c'est aider aujourd'hui ces mamans à sortir de cette misère. Et c'est pour dire, ça n'a pas commencé. Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. D'abord, tout petit, je demande à mes parents que je veux faire la couture, qui était chose qui était difficile à entendre chez mon père. Mon père, qui voulait que je fasse la mécanique, parce que pour lui, il dit que c'est le métier d'homme. Et la couture, c'est le métier de femme. Mais il fallait convaincre mon papa, c'était compliqué, il fallait passer par ma mère. Et ma mère qui accepte de m'envoyer chez son couturier de quartier. Et je reste trois mois après, le couturier vient dire à ma mère, « Ah, mais c'est vrai, ton fils, il est très motivé, on sent qu'il veut bien le métier. » Et comme ça, ma mère décide maintenant de m'acheter une machine à coudes. Mais une machine aux enchères, parce que je viens d'un quartier, un bas quartier, comme on le dit à Abidjan. Donc ma mère n'avait pas assez d'argent, mais elle achète une machine. Mais la machine était tellement vilaine, elle s'était aux enchères. Donc moi, je l'ai peint en rouge, si vous remarquez. C'était la seule machine en rouge. Mais avec cette machine, j'en ai fait des choses. Dans mon quartier, c'est nous, on est dans les quartiers pauvres, mais on adore faire les fêtes, on adore les uniformes. Et quand on fait les uniformes, mes amis du quartier, je les propose de coudler leurs abîmés. « Je couds ton habit, tu n'as pas à me dire le modèle. » « Moi, je crée. » « Ça te plaît, tu portes. » « Ça ne te plaît pas, tu n'as pas à parler. » Et comme ça, pour moi, c'était un entraînement. Donc ma mère était devenue comme mon mannequin. Chaque dimanche, à l'église, elle est toute pimpante. Quand on lui demande qui coud ses habits, elle n'ose pas dire que c'est son fils, parce que je suis en entraînement. Donc, et je continue pour dire, à 13 ans aussi, à 13 ans, je rêvais d'un arbre de Noël dans mon quartier. Pendant que je ne savais même pas écrire. Quand j'écris, il y a toujours des fautes. Mais quand même, j'ose écrire à la mairie de mon quartier et on me répond. J'ai créé une société de produits pour enfants. On me répond favorablement. J'organise l'arbre de Noël dans mon quartier et tous les enfants étaient contents. Pour dire, j'ai toujours ce sens d'organiser. L'organisation, j'ai toujours voulu organiser, toujours voulu faire des choses. Après, mon installation au Burkina, ça a été un gros choc pour mes parents. Parce que, pourquoi ? Quand on partait à l'école, quand tu ne travailles pas bien à l'école, on dit, on va t'emmener au Burkina Faso. Quand tu es au Burkina Faso, quand tu regardes à la télé, c'est quoi ? On nous montre les cases, les vélos. Je dis, ah, donc tu as intérêt à travailler. Maintenant, moi, je retourne cette question à mes parents. Je dis, bon, c'est moi, je veux aller m'installer au Burkina. Eux-mêmes, ils me disent, non, ne parle pas au Burkina, il faut rester ici. Mais je suis venu au Burkina, je ne connaissais personne. Je sais que j'ai des ongles, j'ai des tantes et autres, mais je ne connaissais personne. J'arrive au Burkina Faso, je prends ma maison, j'étais avec ma machine et je commence à coudre. Pour moi, c'était de bouche à oreille. Et dans la même année, c'était en 2004, il y avait le CIO qui devait se faire. Je n'avais pas assez de moyens pour me prendre un stand. dont je vois quelqu'un qui veut bien on se partage le stand. Et comme ça, pour moi, ce n'était pas de vendre, mais c'était plutôt de me tisser des contacts. Et au CIO, ça a très bien marché. J'ai eu de bonnes clientes ou clients. et après, un jour, je regarde sur les réseaux sociaux, il y a un concours de jeunes créateurs qui doit se passer du côté de Cameroun. J'essaye de postuler, mais sans savoir que je serais retenu. Et on m'envoie une lettre pour dire, oui, vous êtes retenu pour participer au concours. Tout est pris en charge, votre billet d'avion, votre hôtel et autres. J'ai dit, waouh, ok. Donc, je me retrouve au Cameroun avec 15 pays. Et au sortir de ce concours, je suis le vainqueur de ce concours, chose que je ne m'attendais même pas. Et je gagne le dé d'or. Et le dé d'or, quand je viens à la personne que j'offre, c'est à ma mère parce que j'ai voulu lui faire un bijou pour lui offrir. Et aujourd'hui, je lui ai offert ça parce que pour moi, voilà, c'est grâce à El Jansus. Et au Cameroun, on me donne un frigo, on me donne un climatiseur. J'ai dit, mais moi, ici au Burkina Faso, je viens à El Salacoma. Donc, je n'ai plus cherché à savoir où mes cadeaux sont partis. Mais le sensé souvenir m'en déd'or, et puis voilà. Et je vous dis que j'ai toujours affronté les choses, bien que je ne les connais pas, je ne je ne suis pas magicien. Je vais vous prendre encore une anecdote. Ça, c'est mon épouse qui était une cliente comme tout le monde. elle est venue parce qu'elle voulait une robe de une robe d'un de mes défilés qu'elle avait vues. Mais moi, c'est elle qui m'intéressait plus ce nom, la robe. Mais elle n'avait rien à foutre. Et je peux vous dire que j'ai râlé derrière elle pendant quatre ans. mais le jouet m'a dit on va essayer. Je me suis retrouvé à Madagascar et on s'est fiancés. Aujourd'hui, on est mariés, on a neuf ans de mariage et deux petits-enfants. Et elle n'était pas dans mon métier. Elle était dans les ONG et tout ça. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est régal parce qu'on travaille ensemble depuis deux ans. Et on s'entend parfaitement bien. Pour moi, survivre, c'est être audacieux. C'est croire à ses rêves. C'est ne pas avoir peur d'où on veut aller. Et ne pas attendre ou écouter les gens. Parce que moi, je crois en moi et je crois en la jeunesse africaine. Je pense qu'on peut y arriver. Il suffit de se donner les moyens et on va y arriver. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.